je propose que je donne parole à florian bonjour je vous propose de partager mon écran bien donc bonjour à tous je suis très heureux d'être parmi vous ce soir je remercie d'ailleurs les organisateurs de de cette conférence de m'avoir invité je vous propose dans cette courte présentation de revenir sur les différentes problématiques associées aux métaux dans le cadre de la transition énergétique mais aussi dans le cadre général aussi de la transition numérique et puis on en viendra aussi à faire la connexion avec notamment les économies circulaires alors cette thématique des métaux elle est extrêmement complexe elle fait intervenir un ensemble de problématiques qui sont souvent de nature interdisciplinaire ce que je voudrais essayer de vous montrer au cours de cette présentation c'est que on peut pas traiter tous les métaux de la même façon de façon indifférenciée et tous les mettre dans le même sac tout simplement parce que les métaux ont des caractéristiques différentes physiques bien entendu mais aussi surtout économiques des comportements de marché économiques différents et donc ça nécessite souvent d'aller un peu plus dans le détail et de regarder les sous groupes des métaux comment ils réagissent quelles sont leurs contraintes et du coup qu'est ce que ça suscite comme problématique propre à ces différents groupes de métaux alors pour l'illustrer j'ai choisi deux types de contraintes qui sont très spécifiques à un sous groupe de métaux qui est très à la mode depuis cinq six ans maintenant qui est le groupe des métaux rares métaux mineurs et puis je montrerai également qu'on a quand même des problématiques qui sont transversables à l'ensemble des métaux mais même à l'ensemble des ressources et on reviendra notamment sur le débat sur la pénurie où j'essaie d'illustrer le concept de la distinction entre réserve et les ressources et puis enfin dans une dernière partie je m'intéresserai à l'émergence d'un nouveau paradigme qui est celui de la croissance verte et notamment je m'interrogerai sur la possibilité de ce nouveau paradigme pour résoudre la compatibilité entre d'une part un système économique en croissance perpétuelle et d'autre part des limites écologiques finies associées à la planète terre alors ce que je voudrais absolument qu'on se réserve de faire c'est dans cette présentation mais plus généralement comme réflexe qu'on peut avoir en temps normal c'est de faire un amalgame alors qu'est ce que c'est un amalgame c'est une association d'éléments hétérogènes disparates qui vont pas fonctionner de la même manière et malheureusement souvent on traite les métaux comme un tout alors qu'en réalité même d'un point de vue économique ces métaux ont des comportements très différents alors je vous ai mis ici à l'écran trois éléments le cuivre l'argent et l'indium qui font partie à mon sens de trois groupes de métaux en termes de comportement très différenciés et ces trois éléments là pourtant vont jouer un rôle absolument déterminant dans le développement des nouvelles technologies de l'énergie mais aussi des nouvelles technologies du numérique alors quand on observe la taille de ces marchés associés à ces différents métaux donc ici vous avez la soixantaine d'éléments du tableau de Mandélièvre on se rend compte finalement qu'on a trois grandes catégories de métaux je vous ai représenté ici en encadré les trois éléments que je vous ai cités auparavant donc sur ce graphique vous avez la taille des marchés physiques en millions de dollars donc c'est la taille des bulles associés à chaque élément en bas à droite vous avez en fait des métaux qui sont produits en très grande quantité mais souvent avec une valorisation relativement faible en termes de dollars par unité de masse comme le cuivre le zinc que l'aluminium le fait à l'extrême opposé en termes de valorisation vous avez un ensemble de métaux qu'on appellera les métaux précieux comme l'argent lors les platinoïdes et puis en retrait vous avez un ensemble de minuscules points qui sont en fait des micro marchés qui en fait sont la taille des marchés associés à une autre catégorie qui est celle des métaux mineurs des métaux rares dont fait partie un indium alors faut vraiment voir que ces marchés métaux mineurs sont vraiment plus petits que les autres je vous ai donné quelques chiffres en bas le cuivre la taille du marché annuel physique c'est 122 milliards de dollars en termes de transaction l'argent c'est 15 milliards de dollars lors c'est environ entre 100 et 200 milliards de dollars l'indium c'est seulement 250 millions de dollars donc on voit que ça fait partie des plus gros métaux mineurs on voit que souvent les ordres de grandeur sont 100 à 1000 fois plus petit alors on peut essayer de généraliser cette distinction entre les sous-groupes d'une façon totalement objective en essayant de récolter de la donnée sur l'ensemble des éléments sur différentes grandes dimensions des variables qui sont par nature interdisciplinaires comme par exemple la concentration des différents éléments dans la croûte géologique donc plutôt des indicateurs géologiques le volume de production en tonnes en tonnes produites par an la fluctuation des prix et de la production d'un point de vue annuel on peut aussi regarder des aspects géopolitiques est-ce que les cinq premiers producteurs miniers détiennent une grande partie de la production mondiale on peut regarder évidemment aussi le taux de recyclage quand on garde l'ensemble de ces dimensions et qu'on réduit cette information sur deux axes et on peut le faire de façon assez efficace pour les métaux on obtient ce graphique là et ce qui saute aux yeux finalement c'est qu'on a trois grandes catégories de métaux en tant que tel en termes de comportement d'une part les points noirs sont les ce que j'appelle les métaux majeurs en fait qui sont les métaux produits en grande quantité très fortement recyclés très fortement concentrés dans la croûte terrestre vous avez en bas les métaux en blanc qui sont les métaux précieux qui sont eux aussi très fortement recyclés mais pour d'autres raisons notamment parce qu'en fait même si on en met très peu dans les produits compte tenu de leur valorisation très élevée on va quand même les chercher parce qu'il ya de la valeur à les chercher et puis en retrait à nouveau on a ces métaux mineurs qui sont en gris mais qui ont pourtant en fait une véritable homogénéité entre eux alors un certain nombre de caractéristiques que je vous cite ici tout d'abord ils sont produits en tant que sous produits des métaux majeurs ou des métaux précieux ça va poser d'ailleurs un certain nombre de problématiques j'y reviendrai juste après ils sont souvent très fortement concentrés d'un point de vue géographique ce que je veux dire ici c'est que souvent il ya très peu de producteurs au niveau mondial de pays qui monopolisent la production les terres armes en étant qu'un sous groupe des métaux mineurs et qui illustre assez bien ce concept de concentration géopolitique ces métaux sont malheureusement dans la part du temps et ça a été montré par yohann peu ou pas recyclé ils n'ont pas de marché financier il n'y a pas de cotation à la bourse de leur prix donc c'est souvent des marchés très opaques et puis on observe aussi en regardant un petit peu les données historiques c'est des marchés très fluctuant en termes de prix mais aussi en termes de consommation et de production c'est des marchés qui peuvent évoluer très rapidement d'une année sur l'autre alors je vais vous illustrer deux types de problématiques que ça peut développer d'être un métal mineur leur première problématique c'est celle de l'absence de marché financier organisé ce qu'il faut bien avoir à l'esprit et ça je pense que la part d'entre vous ne savent pas c'est que un certain nombre d'éléments en fait n'ont pas de cotation en tant que telle sur des marchés financiers c'est à dire que vous avez des cotations de métaux majeurs comme le cuivre l'aluminium le nickel vous avez des cotations de métaux précieux sur des places londoniennes notamment london metal exchange ce qui fait qu'on a des cotations des prix au jour le jour voire des fréquences plus rapprochées mais pour ça il faut en fait des très grands marchés avec beaucoup d'acteurs à la fois des consommateurs mais aussi des producteurs et pour ça en fait grosso modo il faut des marchés très importants comme c'est le cas pour le cuivre ou l'or alors que des petits marchés comme les métaux mineurs comme le germanium ou lundium 156 millions de dollars par an pour germanium n'attirent pas du tout ce type de plateforme boursière ce qui fait qu'on va pas avoir de création de marché financier associé à ces différents éléments alors c'est une conséquence immédiate c'est que du coup ces marchés sont très opaques c'est très difficile d'avoir d'obtenir des données sur ces métaux là à la fois en termes de prix en termes même sur les capacités d'offre et la demande c'est très 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 opaque et une autre conséquence aussi importante c'est qu'on n'a pas de possibilité de se couvrir contre les variations de prix c'est à dire que vous n'avez pas de mécanisme de produits dérivés de produits de contrats financiers qui permettent aux industriels qui consomment ces éléments de pouvoir se protéger contre des variations du prix à donner donc c'est extrêmement problématique d'autant plus comme j'ai dit auparavant ces marchés sont très incertains parce que du fait de la petitesse de ces marchés de leurs débouchés ils peuvent évoluer très rapidement d'une année sur l'autre deuxième caractéristique qui va être fortement contraignante dans le cadre du développement de la transition énergétique c'est celle de la sous production alors à nouveau malheureusement ces métaux mineurs sont très particuliers en tant que tel du fait que vous n'avez pas à proprement parler de mines de métaux mineurs c'est à dire que vous allez avoir des mines de zinc qui pourront produire en supplément ou en si le producteur en a l'envie produire de l'indium vous n'avez pas de mines de tellure mais vous allez avoir des mines de cuivre qui vont potentiellement avoir la possibilité d'extraire en supplément pour une très faible fraction le tellure qui est contenu dans le flux de cuivre alors ça pour les économistes ça a une conséquence immédiate c'est que si demain parce que par exemple on développe des photos du photovoltaïque à couche mince qui consomme fortement de l'indium ça va faire ça va augmenter la demande les prix vont flamber les prix de l'indium vont flamber et pour autant il va être même il n'y aura pas de réaction de l'offre d'indium tout simplement parce que les mineurs d'indium sont en fait des mineurs de zinc qui ont les yeux rivés sur le prix du zinc puisque ça constitue l'essentiel de leur recette et l'essentiel de la rentabilité de la mine alors pour vous le montrer je vous ai pris un exemple un typique celui de la mine de mac arthur river est une mine possédée par glencore en australie c'est avant tout une mine de zinc à chaque coup vous pouvez extraire une tonne à partir de minerais à partir de cette mine il ya environ 9 % de zinc à 3 dollars par kilo 41 parties par million d'argent environ 500 dollars par kilo 43 parties par million d'indium environ 310 dollars par kilo ce qui fait qu'en fait quand vous regardez les recettes de ce mineur de glencore en fait l'essentiel de ces recettes c'est le zinc à 90 % 6 % des recettes sont constitués par l'argent et seulement 4 % des recettes sont constitués par l'indium donc la question qu'on pourrait se poser c'est dire aujourd'hui l'indium est un sous-produit du zinc mais peut-être demain si le prix augmente très fortement l'indium pourrait peut-être avoir des mines d'indium en tant que tel qui se développerait et qu'on développerait uniquement pour subvenir à la demande d'indium alors en réalité on peut montrer très simplement c'est très improbable donc j'ai fait le calcul ici c'est un calcul en croix très simple si on souhaitait que l'indium représente 50 % des recettes de ce mineur précis de la mine de mac arthur river il faudrait une augmentation des prix de l'indium d'un facteur 25 ce qui est fortement improbable on peut imaginer qu'à ce niveau de prix l'essentiel de la demande pour l'indium finirait par s'éteindre et on chercherait à substituer à tout prix l'indium on voit bien que c'est quand même problématique parce que si demain on consomme en trop grande quantité de façon trop rapide on a des marchés des demandes pour ces métaux rares qui connaissent des croissances trop rapides potentiellement on va saturer la quantité qu'on peut obtenir à partir du flux total de métaux majeurs et précieux on a une certaine fraction dans ces flux qui sont les métaux mineurs une fois qu'on aura consommé la totalité de la fraction qui est détenue dans ces flux de métaux majeurs et précieux on va buter sur cette contrainte de sous-production et donc on pourra pas obtenir davantage de production de métaux mineurs alors une autre thématique cette fois-ci beaucoup plus transversale c'est celle de la thématique de l'épuisement alors c'est une thématique qui soulève beaucoup de débats c'est une thématique qui est abordée par les économistes mais aussi les géologues depuis environ 200 ans qui a fait couler beaucoup d'encre alors je m'arrache souvent les cheveux quand je dis la presse parce que souvent on se rend compte que il ya un certain nombre de concepts qui sont mal compris mal utilisés et on en fait des usages qui sont souvent trompeurs notamment le concept de réserve est souvent un usage qui est souvent mal mal utilisé il faut bien avoir en tête que le concept de réserve c'est un terme comme la dillouane technico économique ça signifie en fait c'est le concept de concept de le concept de réserve pardon c'est en fait les gisements qui sont connus et identifiés d'un point de vue géologique c'est des gisements qui sont techniquement exploitables avec la technologie actuelle c'est des gisements également qui sont rentables au prix du marché actuel c'est à dire que le minier va pouvoir aller chercher ces éléments dans le minerai et ça va permettre de couvrir les coûts et de faire un bénéfice donc il ya une conséquence immédiate de tout ça c'est que si demain ces différents paramètres changent notamment l'évolution du prix de la ressource les connaissances géologiques par exemple avec des nouvelles découvertes ou une modification du projet technique par exemple on a la possibilité de réduire les coûts d'accès à un minerai tout ça va faire monter à la hausse les quantités de réserve d'un élément donc il faut absolument pas voir les réserves comme quelque chose comme un concept qui est statique qui ne bougera pas et notamment comme un concept de stock fini en fait les réserves évoluent d'une année sur l'autre et souvent à la hausse donc c'est totalement différent d'un autre concept qui serait par exemple celle des ressources en place où on multiplierait la teneur moyenne d'un élément dans la croûte terrestre par le poids de la croûte terrestre et là on aurait effectivement la totalité d'un élément présent sur terre en termes de masse alors là on aboutit à des chiffres qui sont absolument gigantesques mais là effectivement on a un horizon de très très long terme mais qui est fixe et statique vraiment donc cette idée de réserve il faut vraiment voir ça un petit peu comme l'idée d'un frigo si vous avez trois kilos de nourriture dans un frigo et que vous consommez un kilo de nourriture par jour vous n'allez pas arriver vous même à la conclusion dans trois jours vous allez mourir de faim vous allez plutôt arriver à la conclusion que d'ici trois jours il va falloir reventer le frigo à partir du supermarché donc on peut absolument pas estimer de date d'épuisement d'un métal comme j'ai pu le voir plusieurs fois dans la presse en divisant totalement facilement la quantité de réserve par la quantité annuellement produite d'un élément alors pour vous le montrer on peut le montrer assez facilement d'un point de vue empirique donc cet indicateur du r sur p qui fait le ratio des réserves sur la production en réalité ni numérateur ni dénominateur ne sont des concepts qui sont stables dans le temps en fait quand on observe ces concepts pour les différents éléments on se rend compte que tout ça évolue à la hausse dans le temps j'ai voulu vous l'illustrer avec le lithium est donc un élément absolument incontournable dans la transition énergétique pour le stockage électrochimique de l'énergie donc ici vous allez vous avez les données publiques de l'institut géologie américain ce qu'on observe sur le graphique de gauche c'est l'évolution des réserves de lithium en bleu foncé en millions de tonnes et puis l'évolution également de la production annuelle de lithium en bleu clair en milliers de tonnes et puis on peut calculer également le indicateur de r sur p qui nous donnerait entre guillemets un temps d'épuisement avant épuisement de l'élément et en fait on observe que le ratio est relativement stable dans le temps et en fait on peut multiplier exemple pour le cuivre grosso modo le cuivre si on fait ce calcul depuis 1900 on observe que le r sur p du cuivre varie entre 30 et 40 ans et ça depuis environ une centaine d'années pareil pour le pétrole dans les années 70 on nous disait ben on a plus de 40 ans de pétrole à l'aide de cet indicateur aujourd'hui on a à nouveau 40 ans de pétrole devant nous donc une surtout il ne faut pas utiliser cette cet indicateur comme un horizon potentiel de pénurie ou d'épuisement d'un élément alors par contre ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ça signifie pas pour autant qu'on va pouvoir observer encore ce balai exponentiel à la hausse ad vitam aeternam bien entendu que le stock de métaux ou d'un élément sur terre est fini c'est un stock maximum on pourra jamais l'atteindre d'un point de vue économique on va s'arrêter bien avant juste une illustration aujourd'hui l'empreinte matières premières au niveau mondial c'est 85 milliards de tonnes produites et consommées par an tout ça croit bon an mal an à 2,5% par an depuis environ 50 ans si on continue à ce rythme et qu'on continue sur cette exponentielle on a épuisé la totalité du poids de la croûte terrestre en peu près mille ans donc on voit bien qu'on est dans une trajectoire qui n'est pas soutenable d'un point de vue économique mais même physique alors que faire et je vais conclure sur cette présentation en abordant le thème la thématique de l'économie circulaire et de la croissance verte alors depuis une dizaine d'années on a un paradigme qui est né pour essayer de répondre à ces problématiques de systèmes économiques non soutenables à long terme que ça soit d'un point de vue de la pollution mais aussi du point de vue de la consommation de ressources alors ce qu'il faut voir c'est que finalement on a un espèce de bataille qui s'est engagé une dizaine d'années sur le terme d'économie circulaire notamment entre deux paradigmes c'est assez bien montré par l'équipe de Kirchhoff et Hall qui ont étudié des centaines de définitions de l'économie circulaire et on observe en fait qu'on a une lutte entre deux courants d'une part le courant de la croissance verte qui est grosso modo un courant qui souhaite modifier à la marge amender à la marge le système économique actuel pour pouvoir continuer à avoir une croissance économique durable et perpétuelle tout en permettant de rentrer dans les limites écologiques revenir dans les limites écologiques et puis d'autre part un autre courant qui est plutôt celui de l'économie écologique qui estime que l'on doit stabiliser le système que l'on va continuer à croître sans limite alors je vais je vais essayer d'apporter un certain nombre d'éclairage sur cette question là j'en suis au début de mes recherches ça fait qu'une dizaine d'années que je peux travailler sur cette question mais pour l'instant malheureusement je suis pas un théoricien je suis plutôt un empiriste donc je suis allé chercher du côté des faits et pour l'instant les faisceaux d'indices sont plutôt faibles du côté des partisans de la croissance verte on peut avoir des sérieux doutes sur la possibilité de ce paradigme pouvoir résoudre la compatibilité entre un système économique en croissance perpétuelle et puis les limites écologiques finies de la planète terre alors pour ça je vous propose d'analyser les différents piliers de qui soutiennent la possibilité de cette croissance verte tout d'abord le pilier économique par essence est celui de la substitution bien entendu il ya des possibilités de substitution si jamais un élément venait à manquer pour une raison une autre on peut le substituer par un autre c'est pas toujours possible d'un point de vue technique des fois les performances d'un élément sont moins bonnes qu'un autre et puis il peut y avoir d'autres contraintes des contraintes culturelles historiques économiques qui vont freiner la substitution mais de toute façon si on regarde le grand tableau dans l'ensemble en fait on observe que de toute manière l'ensemble des consommations de tous les éléments étant consommation exponentielle donc en fait quand vous subsuez un élément moins enfin très rare par un élément moins rare vous ne faites que gagner du temps et vous ne faites que déplacer la pression d'un point vers un autre on voit bien que c'est pas une solution qui va nous permettre de résoudre la quadrature du cercle alors l'autre pilier important c'est celui du recyclage alors le recyclage c'est c'est quelque chose d'intéressant d'un point de vue environnemental ça a pu être montré de différentes manières ça nous permet d'économiser de la ressource de diminuer notre dépendance géopolitique à l'approvisionnement minier de notre pays ça nous permet de réduire les gaz à effet de serre puisque souvent un même élément recyclé consomme moins d'énergie que si on va chercher directement à partir de la mine mais malheureusement à nouveau il y a un certain nombre de problématiques qui sont associés au recyclage qui font de toute façon on aura beaucoup de difficultés à se rapprocher d'un recyclage parfait et quand bien même on atteindrait un recyclage parfait de 100% ce qui n'est pas possible de toute façon d'un point de vue physique on ne pourra pas boucler tant qu'on sera dans un système qui consommera de plus en plus de matières premières il suffit de s'en rendre compte aujourd'hui si aujourd'hui ma demande en matières premières c'est 200 et que il ya dix ans cette demande c'était 100 donc on voit bien que la consommation est en croissance si je recycle 100% de ma demande il ya dix ans qui sort du système et qui finit dans les décharges et qu'on recycle 100% cette matière nous ne récupérons que 100 alors que la demande actuelle est 200 donc on voit bien qu'on ne peut pas boucler le système tant que de toute façon l'appel de matières premières est en croissance autre contrainte c'est celle de la de la disparité de la complexité des produits qu'on utilise c'était un petit peu évoqué par par juan juste avant je vous mets ici en prime time des résultats qui ont été publiés il y a quelques semaines dans une revue internationale de ma part ici c'est en fait les différents éléments qui sont dans les cartes imprimées d'ordinateurs je vous ai représenté la dilution sur l'axe horizontal c'est à dire la concentre l'inverse de la concentration des différents éléments et puis sur l'axe vertical vous avez les prix des différents éléments la taille des bulles ça représente l'importance de la valeur récupérable dans le produit des différents éléments pour le recycleur et on voit aussi si les éléments sont recyclés ou non les bulles blanches étant des éléments qui sont recyclés tandis que les bulles rouges sont des éléments qui ne sont pas recyclés bon il n'y a pas vraiment de surprise les éléments qui représentent une valeur importante le recycleur va aller les chercher soit parce qu'ils sont extrêmement concentrés soit parce que la valorisation est très importante comme par exemple le palladium ou l'or et puis malheureusement la plupart des métaux mineurs à nouveau sont très faiblement concentrés ou leur valorisation ne permet pas d'aller les chercher d'un point de vue économiquement rentable donc on va les laisser dans le produit et ils vont finir en décharge donc il faut vraiment avoir conscience de ça c'est pas facile de résoudre ces problèmes qui sont antagonistes parce que vous avez d'un côté un concepteur de produits qui lui va chercher à réduire les coûts donc qui va potentiellement essayer de diminuer les concentrations de métaux dans les dans les différents produits qui va chercher à correspondre à un certain nombre de cahiers des charges techniques pour pouvoir remplir un certain nombre de caractéristiques qui sont voulues par le consommateur et finalement le recyclage c'est un peu le cadet de ces aussi il supporte pas le coût du recyclage pour la première partie donc il a pas d'intérêt immédiat à devoir recycler l'ensemble de ces éléments et le recycleur de l'autre côté en aval de la chaîne et lui il supporte en fait l'évolution de la complexité des produits et de la disparité du nombre de composants et d'éléments qu'il y a dans les produits donc qu'est-ce qu'on pourrait faire il y a quand même des propositions qui ont été faites celle notamment de l'UNEP qui est la section environnement et matières premières de l'ONU qui propose le concept de pic de demande de découplage absolu donc leur idée c'est de dire bah on peut on peut résoudre cette quadrature du cercle si on trouve on trouve le moyen de continuer à faire croître l'activité économique tout en réduisant la consommation de matières premières éventuellement aussi la quantité de déchets et de pollution associés à cette production de matières premières donc c'est le concept de découplage que j'ai illustré ici avec le graphique de gauche donc vraiment le découplage c'est voilà essayer que la courbe jaune d'utilisation des ressources tend à stagner voire à diminuer dans le temps tandis qu'on puisse continuer à augmenter la création de richesses économiques donc l'outil qui est mobilisé par l'UNEP pour réaliser ce cet exploit en fait c'est l'efficacité matérielle qu'est ce que c'est que l'efficacité matérielle c'est augmenter la productivité des ressources c'est à dire c'est l'idée que et ben pour produire la même quantité de richesses on va réduire de plus en plus le contenu en matière première nécessaire pour produire une même quantité de richesses alors malheureusement quand vous regardez d'un point de vue empirique c'est le graphique de droit qui va être publié dans un pareil dans une étude de ma part dans une revue prochainement ce qu'on observe finalement c'est que le découplage pour l'instant est un souhait mais c'est absolument pas résolu d'un point de vue empirique et que depuis deux siècles et ben tout ça augmente de concert que ça soit le p le produit intérieur brut c'est à dire l'activité économique la consommation de cuivre la consommation d'énergie et puis plus généralement la consommation à agréger une matière première donc tout ça en fait on n'observe pas pour l'instant de découplage alors on pourrait toujours se poser la question de peut-être qu'il faut plus de proie technique alors je rappellerai quand même que le proie technique n'est pas quelque chose de récent il est disponible depuis la révolution industrielle il est mobilisé à très grande échelle et même on observe l'effet inverse c'est à dire que les secteurs qui ont bénéficié d'un proie technique extrêmement agressif notamment le cas de l'informatique je vous donnerai un exemple et je terminerai sur la question de la fin le secteur informatique a connu depuis les années 80 un proie technique fulgurant notamment illustré par la loi de mort ce qui fait que la productivité du silicium pour pouvoir réaliser une unité de calcul a été multiplié par 10 puissance 7 autrement dit 10 millions entre 1980 et 2011 c'est à dire que pour réaliser la même activité économique et en fait l'unité de calcul informatique il faut 10 millions de fois moins de silicium pour produire cette unité de calcul donc on peut on peut imaginer que du coup avec ce proie technique formidable on a pu réduire la consommation de silicium émanant du secteur informatique or on observe malheureusement que la consommation de silicium du secteur informatique entre 1980 et 2011 sur cette même période a été multiplié par 60 donc en fait c'est exactement le phénomène inverse c'est que dès le moment où un approie technique est beaucoup plus efficace ça rend la technologie beaucoup plus accessible et donc on va au contraire s'en servir pour améliorer notre confort donc finalement il faudrait peut-être et ça sera là dessus que je terminerai se poser la question de la croissance économique est-ce que c'est un objectif en soi de continuer à faire de la croissance économique je rappellerai simplement que quand l'indicateur du produit intérieur brut a été créé c'est à dire dans les années 30 par Simon Kuznetsk un économiste américain qu'est-ce qu'il nous a dit il nous a dit le bien-être du nation ne peut guère être déduit d'une mesure comme le revenu national le créateur lui-même du produit intérieur brut rappelait que c'était non pas un indicateur de fin mais plutôt un indicateur de moyens et notamment ça avait été utilisé dans le contexte de l'après-guerre pour gérer l'activité économique dans un contexte de reconstruction des économies industrialisées et rapidement ça a glissé vers une fin en soi on veut faire de la croissance économique parce que c'est l'objectif ultime de nos systèmes sociaux donc il faut peut-être revenir sur la question de la fin alors c'est la question de la fin de cette présentation mais aussi la question de la fin en tant que telle est-ce que la croissance économique est une fin en tant que telle ou au contraire est-ce qu'il ne faut pas basculer sur d'autres types d'indicateurs de bien-être notamment alors là ça renvoie à d'autres paradoxes le paradoxe esternin notamment s'il y a bien un découplage qu'on a observé c'est un découpage entre le bien-être des populations et la croissance économique là dessus la littérature n'a pas réussi à trancher on observe plus de croissance dans un pays on n'observe pas d'ausses concomitantes du bien-être d'une population et c'est bien problématique donc je serais très heureux de prendre d'éventuelles questions j'ai pas eu le temps de tout aborder je pense que ça sera important ça permettra de nourrir le débat à venir et je serais très heureux de pouvoir prendre les différentes questions qui pourraient souffrir à nous merci beaucoup florian une question qui est pour arriver et quel est le devenir à long terme de l'économie dans la mesure où la plupart des composants des métaux ne sont pas recyclables aujourd'hui ils ne seront peut-être jamais donc quel est l'impact du fait qu'on peut pas réalistiquement recycler la plupart de la matière qu'elle de devenir à long terme sur l'économie alors je vais vous donner c'est pas des conclusions finale ce n'est que mon humble avis je suis encore au début de ma carte de chercheur simplement ce que j'ai pu lire de la littérature depuis 200 ans c'est que cette question elle est loin d'être tranchée de mon point de vue je pense qu'on va avoir beaucoup de difficultés à résoudre cette possibilité de la croissance économique perpétuelle et la faire rentrer dans les limites écologiques finies de la planète terre la question elle se pose à différents ordres celle de la pollution c'est à dire les capacités d'exutoire de la planète que peut absorber la planète et c'est peut-être là dessus ça va bloquer le plus rapidement possible avec la question de réchauffement climatique mais même sur la question des ressources il me semble que de toute façon on va pas pouvoir continuer à croître sans limite sans buter sur cette question des ressources à moyen ou très long terme alors bien malin sera celui qui pourra donner un horizon bon je pense que la question se posera probablement pas dans les dizaines d'années à venir je pense que c'est un horizon de quand même relativement long terme mais il n'empêche que le système n'est pas soutenable ad vitam aeternam si on continue à faire de cette croissance économique sans fin et donc avec ça je voudrais poser encore une autre question qu'on a reçue donc vous avez parlé du découplage donc quelle est vraiment la différence entre la croissance verte et le découplage la croissance verte ne se base-t-elle pas sur le découplage la croissance verte c'est un paradigme beaucoup plus général que simplement la question du découplage puisque la croissance verte elle s'occupe non seulement des questions de ressources et de productivité des ressources mais aussi elle va beaucoup plus loin elle va aussi sur les idées on la retrouve aussi sur d'autres aspects comme l'économie de la fonctionnalité l'économie du recyclage sont aussi en fait les différents collets qui sont mis en avant par les partisans de la croissance verte pour quelque part justifier la possibilité d'une croissance économique perpétuelle tout en respectant les limites finies de la planète ok merci beaucoup ok merci beaucoup